Yahoui Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une ouverture de colis Cette fois-ci on va être donc sur des mangas des éditions Mayan et des éditions Hot Manga Donc comme je te l'avais dit, en janvier j'avais envoyé un mail pour demander je crois 5 titres à Mayan plus 3 titres de Hot Manga que je n'avais pas eu à l'époque de leur sortie Et donc bah j'ai enfin reçu le colis, donc je l'ai reçu vendredi, donc hier pour moi Donc je suis efficace, je filme le lendemain, voilà Et donc en même temps les mangas de Mayan vont me servir à les lire parce que donc je le redis Je travaille à Japan Expo Sud avec eux Je te remets le numéro et le lieu du stand dans la barre d'infos si jamais ça peut t'intéresser Donc voilà à quoi ressemble le colis Donc il y a 5, bah 8, 9 mangas 9 mangas parce que d'ailleurs j'avais pas mis par exemple le manga Make Up White Mood Mais on m'a proposé, on m'a dit biche, t'as bien aimé le tome 1, tu veux pas le tome 2 par hasard De base j'aime bien attendre que plusieurs volumes soient sortis pour continuer la série Mais là Make Up White Mood, comment vous dire que c'est vraiment le manga qui est l'exception, qui contourne la règle comme on dit Donc voilà, on va juste prendre, ça donne ça Et je sais plus ce que j'ai fait, si, du ciseau et je l'avais mis juste en dessous du carton Donc on va ouvrir ça ensemble Et là il faut que je pense à faire un TikTok après Enfin TikTok qui sera aussi sur Instagram Ciseau J'ai dû ouvrir ça au côté un peu comme ça Donc on a, si ça veut bien me dire Donc j'ai bien les 3 N tailles Et donc les mangas de Meian Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc c'est ça Il y a bien tous ceux que j'ai demandé Plus Make Up White Mood Alors j'ai demandé du coup le tome 1 de Mytini Senpai A savoir que tous ces titres là je te les ai présentés dans une vidéo extrêmement gâche à chatou pas Qui est sortie en janvier Donc voilà, Mytini Senpai C'est un manga vraiment génial Que je trouve très agréable Et je trouve qu'il est assez détente Et drôle Donc voilà Ensuite Make Up White Mood Donc pareil je te mettrai dans la barre d'infos Du coup la vidéo extrêmement gâche Et je te mettrai aussi mon avis sur le tome 1 C'est un manga qui parle du maquillage De relations toxiques Et de s'accepter Parce que Là par exemple Le personnage qu'on voit ici Je sais pas si c'est Je pense que c'est Yves Et Yves est un homme qui ressemble à une femme Un peu comme moi Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Ensuite on a Les 2 premiers tomes De Ark Démon Dilemma Moi j'ai dit Ark Mageddon Est-ce que j'ai tendance En fait je tiens à le dire Mais j'ai tendance des fois A ce que mon cerveau voit un mot Qui ressemble à un autre Et donc Criper Et donc ça arrive souvent que je me trompe Donc là c'est Ark Démon Dilemma Comment aimer son épouse Delfe Son épouse elfe C'est ça Donc voilà Pareil je te l'ai présenté lors de la vidéo Estre mon gars J'achète ou pas C'est un gars qui Je crois qu'on est sur un isekai Mais c'est un gars qui est surpuissant Qui est un peu Alors je voudrais pas dire de bêtises Mais je crois quand même Qu'il est dans la noblesse Ou un roi Et en fait il a décidé D'épouser une elfe Qui était Sur le point d'être vendue En tant qu'esclave Et donc ça J'ai trouvé ça Trop sympa l'idée Et j'adore Voilà Et pour terminer Donc on continue avec Cette time lops Donc c'est ma septième vie Cette fois-ci Je veux me prélasser Donc voilà En ce qui concerne ce manga En fait on suit les aventures D'une jeune fille Elle a revécu Cette fois du coup Une scène de sa vie Un moment de sa vie Donc elle perd son chéri Ils se séparent Et en fait ça Après donc Elle est forcément dégagée Du On veut dire du château Enfin je sais plus Si c'est un château Exactement ou quoi Mais elle est du coup Rejetée du château Et à chaque fois Qu'elle essaye de partir Et de vivre sa vie A chaque fois Il y a un truc Qui fait que Elle va mourir Elle recommence La case départ Là c'est sa septième vie Et elle a bien décidé Quand même que ça soit La dernière Et qu'elle réussisse Du coup à survivre Et j'ai trouvé ça Plutôt sympa Donc je lirai aussi Les deux premiers tomes A savoir Ce qui concerne Tous ces titres Peut-être pas Make up white mode Je le mettrai peut-être Pour une autre vidéo Mais tout ça Sera présenté Lors d'une vidéo Très rapidement Je vais essayer Je dis bien Essayer de la sortir Avant Japan Espo Sud Mais il se peut Qu'elle soit repoussée Parce que j'aurai peut-être Pas trop le temps Là moi je le dis On est samedi Et dans une semaine pile Pour moi C'est vraiment On est samedi 11 Bon une semaine pile Pour moi Le dimanche Je ne suis pas sur Marseille Donc ça va être Un petit peu short Sachant que je suis en train De lire Je ne sais plus où il est Le tome 1 Et le tome 2 Aussi De Sukub et Hitman Il est là Et ça je l'ai acheté Par contre Et donc Sukub et Hitman Je suis en train De les lire Pour aussi te les présenter Tout ça Faire un gros bilan lecture Avant J'espère Japan Espo Sud Et voilà Donc J'ai du boulot Parce que là aussi Sukub et Hitman J'ai les deux premiers tomes Donc aujourd'hui J'ai essayé de lire Sukub et Hitman 2 Ce week-end Enfin dimanche Je vais essayer De lire Armageddon Enfin voilà Donc tu vois Que ça va être Très très corsé Et très short Parce qu'il faut aussi Que je te lise Encore un Entai En même temps Oui j'ai clairement Envie de me tirer une balle Bref Toujours utile Voilà en ce qui concerne Oups Voilà en ce qui concerne Du coup Les mangas De chez Mayan On attaque avec La deuxième partie Ce sont donc Des mangas Des éditions Hot Manga Donc je précise Juste au cas où Que les éditions Hot Manga Ce sont des mangas A se concilier Aux 18 ans et plus Avec des scènes De relations charnelles Qui sont vraiment Destinées à un public 18 plus Donc si tu n'as pas l'âge Je t'invite vraiment A quitter ici Oh J'avais pas vu Oh Mais c'est trop beau Oh non C'est trop beau J'avais pas vu Ils m'ont glissé à l'intérieur Les espèces de petites cartes Qu'on prend les mangas Et le marque-page Alors le marque-page Je crois que j'avais réussi A le choper Dans une librairie Genre manga 4 Mais ça Je ne l'avais pas eu Et elle est trop trop belle Oh je suis trop contente Ça faudra un jour Que je me les mette tous de côté Et je me fasse Soit dans des cadres Soit Je ne sais pas Alors pas les plastifier Parce que ça me ferait bien De les plastifier Mais j'aimerais trop Les accrocher Les afficher Parce que je trouve Qu'elles sont trop belles Les illustrations Comme ça que Meyane nous fait Bref Voilà Je suis très 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 content Donc on va ouvrir Le premier manga Qui est Amour amer Donc je rappelle Les mangas Meyane Sont à 6,95€ Les mangas Sont à 9,95€ Voilà Waouh Elle est trop belle L'illustration Alors Je peux te montrer Quand même un petit peu Voilà Ce que ça donne Ah à l'arrière Elle a juste Une cape de sorcier Elle est nue Et en fait La cape de sorcier Elle est des oreilles de chat Attends Je peux te la montrer Comme ça Dis-toi qu'elle est toute nue Et qu'elle tient C'est les boules Où on voit Soit l'avenir Ou quoi La boule de voyance Je trouve ça trop sympa Non On n'est pas sur Une seule et unique histoire Mais On a Waouh La qualité de dessin Ouh Voilà T'es Je peux te montrer Cette page là Donc Ah Bon d'accord J'avais loupé une page Je me demande Si c'est quand même Pas une seule et unique histoire J'ai oublié de te lire Le résumé Je vais le lire juste après T'inquiète Je vois tout le temps Là Donc la fille des couvertures Donc je me demande Quand même Si c'est pas une seule Et unique histoire Les scènes charnelles Sont vraiment 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 sympas Donc La tenue à l'arrière Elle apporte vraiment À un moment donné Ok Je te montre là Et donc Ce qui a marqué Et à l'arrière C'est C'est justement Parce que je t'aime Que je m'offre à toi Une fièvre amoureuse Qui mène au désir Charnelle Découvrir Un érotisme singulier À travers Dix histoires courtes Illustrées avec finesse Donc non C'est Alors je sais pas Parce que c'est dix histoires courtes Mais je trouve Chaque fois On voit tout le temps La même fille Donc peut-être que c'est Dites petites aventures Enfin voilà Donc à voir Mais en tout cas J'ai trop trop hâte Donc pareil Si tu vois cette vidéo là Et tu vois cette partie N'hésite pas à me dire Pour les trois tailles là Lesquelles tu veux voir Et dans quel ordre À savoir juste Que je vais forcément présenter Ceux du colis d'avant En premier Mais dès que j'ai fini Les cinq du colis Qu'on a reçu du coup Tout début février Je te présenterai ceux là Donc du coup N'hésite vraiment pas Me dire quel est celui Tu préfères le plus Alors ensuite On est sur les méandres De l'adultère Avec une poitrine immense Que je vais à peine Pouvoir cacher Attends je vais essayer Avec l'autre main Ça sera plus simple Voilà Oh Voilà Voilà À peu près Ce que ça donne Donc Trahi par son mari Elle se venge A son tour Mariée depuis Presque cinq ans Shizuka vit Une idylle Un parfait idylle Mais un jour Alors qu'elle se baladait Elle aperçoit son mari Devant un magasin En compagnie D'une autre femme En colère Elle ne résiste pas Lorsqu'elle Se fait accoster Dans la rue Persuadée Dès que son époux La trompe Commence alors Une longue descente Aux enfers Pavés d'adultère Le grand maître Ryuuichi Oshino Montre avec Toute Avec toute L'étendue De son talent Avec cette histoire Neto Rare Neto Rare Je ne sais pas du tout Ce que ça veut dire Dans laquelle Une belle femme mariée Se noie Dans un océan De plaisir Charnel Donc ça a l'air D'être une seule Et unique histoire Ce qui est Plutôt pas mal Il y a des jouets Voilà C'est cadeau Comme un fou Il y a des jouets La qualité de dessin N'est pas Alors Elle est sympa Mais j'ai vu mieux En une taille En tout cas Et voilà Pourquoi pas Après En vrai Je sais très bien Que c'est pas la qualité De dessin Qui va faire Que ce soit Un bon titre Ou pas Voilà En ce qui concerne Du coup Ce manga L'image à l'arrière Ouf Elle en voit Donc là On est avec Invitation au plaisir Que je vais Difficilement réussir A censurer Avec mes petites mains Parce qu'elles sont Toutes petites Mes mains Je galère Avec mes doigts Pour faire quelque chose De correct Au niveau de la censure Pour ce qui est L'arrière C'est encore pire Donc je vais éviter De nous présenter On va voir Des femmes bien en chair Succombent A leur désir Inavouable Neuf histoires Brûlantes Et sexy Les expressions du visage Sont plutôt sympas La qualité de dessin Aussi On a des pages en couleur En plein milieu Par contre Les images Au niveau scène C'est les plus Comment dire Développées Par rapport A Aux deux autres Je trouve Oh Il y a des scènes Oh la 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 Ah ouais Voilà J'essaie de bien Faire attention Parce que bon J'ai pas envie De me faire démonétiser Une vidéo Juste pour avoir Montré deux ou trois images Ce serait bien dommage J'avais oublié Que j'avais ça Je sais plus si je t'ai dit Mais je crois que j'ai vu des jouets Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo Ouverture de colis Des éditions Mayan Puces Hot Manga J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est qu'elle N'hésite pas à me le faire savoir On like On commente On partage N'hésite pas à me dire Déjà même chez les éditions Mayan Quel est le titre Toi qui t'intéresse le plus C'est celui qui t'intéresse Peut-être le moins N'hésite pas à me dire du coup Ton ordre de préférence Surtout pour les hentai Pour savoir du coup Dans quel ordre Je te les présenterai Dès que j'ai terminé De te présenter Les cinq autres titres Qu'on a vu dans la précédente vidéo D'ailleurs je te la mets là Et je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt N'oublie pas d'aller voir Dans la barre d'infos Du coup je te mets le lien De la vidéo Est-ce que mon gars J'achète ou pas Où je t'ai présenté ces titres Et la dernière vidéo Ouverture de colis Du coup des éditions Hot Manga Et le dernier hentai Que j'ai présenté du coup De chez Hot Manga Sur ce Bye bye